nouvelle vidéo donc c'est en mode carrière manager avec le borussia dortmund et c'est le match entre le borussia dortmund et stuttgart donc en bundesliga je suis leader et je reçois le troisième mais de toute façon on verra le classement à la fin de cette vidéo donc on verra les changements super donc on va faire cet entraînement un entier je pense allez par qu'il y en haut origi oua pas mal oh c'est beau au magnifique au parfait et soit les pieds ah non les tonnes bains t'abuses à tabuse mais que niveau corrigi ah ouais excellent les tomates qui assure parfait mais tu fais peur quand même ah j'adore celui-là dans la même technique oh non celui-là aussi j'adore oh oh ça aurait été magnifique ah ça n'a pas fait perdre des points surprenant parce que le défenseur a touché la balle oh non on dit dommage oh les pes les gars c'est abusé ah encore je veux dire je perds pas de points ah là j'ai perdu oh non mais j'étais pas prêt du coup oh ouais c'est pas grave oh là là origi la frappe qu'il a oh là là 3 d'affilée 4ème oua dommage oh origi hein oula t'es hors jeu divo corrigi allez oh non je vais pas perdre des points quand même sur ça oh je me suis fait avoir oh non et du coup oh super oh j'ai même pas fait ce que tu as senti sans trésorerie de faire une fente ouais on met dit tout le plus encore j'ai tenté allez 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 ah dommage oh c'est beau on j'espère pas que ça va prendre trop temps l'entraînement quand même donc du coup bah je pense pas qu'on ira voir le classement à la fin de toute façon on va calculer par rapport au à ce qu'il garde là on verra dès le début de classement on va voir je pense il aurait peut-être dû peut-être pas dû faire tout l'entraînement maintenant que je suis là je vais continuer ouf ok je ferai rentrer le jardin c'est l'amélicat oh je l'adore celui-là il est pour moi non pour la fois je double ça marquisio oh beau 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 audio marquisio et ouais les gars allez c'est parti les normes qui font encore donc allez mettez moi le classement là que je passe direct parce que ouais comme vous savez je peux faire des vidéos de plus d'un quart d'heure sur ps4 et que vous ton chère etc la procédure je sais pas voilà bref bon vous le savez en tout cas pour ceux qui me suivent depuis bah je le rappelle quasiment à chaque vidéo pour ceux qui me suivent depuis moins d'une semaine vous le savez normalement pour cent voilà donc le seul le borussi avant cela va que nous menacent pour ceux pour ce je suis la meilleure défense donc pour eux c'est cette journée donc faut prendre les trois points donc face à stugart il réalise une belle première partie saison qui est 3e avec bon cartel maxime ah ils ont 8 croquettes là croquettes croquettes je sais pas comment ça se prononce je le connais il jouait à dortmund c'est moi qui l'a vendu là bas je crois c'est moi je m'en servais plus du coup il n'était pas content en même temps le mec quand t'as quand t'as quand t'as quand t'es pas sacrifié et encore et c'est pas titulaire quand t'as face à welbeck croquettes là compliqué quand même position même ça n'empêche que c'est un bon joueur bien sûr avec ce moment roland leitner origi leitner j'applaudis j'applaudis sur la manette bravo leitner allez bon corneur obtenu marquis pour tirer marquisio sergio ramos je crois que c'était là je vais reprendre ce ballon de la tête dommage attention avec lane schwab insua bomb cartel repris par origi allez ballon dégagé par les joueurs de stupe-cartes qu'on pourrait être un choc à mourir avec le martin martin ce qu'il y ait super la protection de sergio ramos tout sur publicité piquet le gustavo l'année au prix de l'année cabaret l'église une équipe une bonne équipe quand même la bourrée une soirée lui crocret lui c'est un bon joueur quand même mais il y a face à la concurrence quand même là il ne peut pas être titulaire heureux origi il y a un dommage j'aurai dit pour eux que c'est justement repris par leitner et de vous revoici conseil de la touche l'éclat qui obtient donc une touche quant à lui et d'années mais ce qui va pouvoir accélérer et dommage dégagement de crocret encore bien sûr comme je viens de le dire ancien joueur de route avec ru donc il revient dans son stade signalis de ma part maxime et le voici crocret avec une soie attention ouais super c'est piqué ouais il attend du bon moment super relance avec luis gustavo vers leitner leitner qui va pouvoir accélérer leitner je me suis entraîné à ça tout à l'heure je me suis entraîné à ça tout à l'heure les gars vous l'avez vu vous l'avez vu avec moi je me suis entraîné à ça leitner borussia dortmund 1 vfb stuttgart 0 0 moritz léitner super pas c'est un sens d'entraînement aussi kiss weather un mec qui s'appelle kiss weather bizarre bizarre alex verland daniel veste ah daniel veste c'est moi le moment le ballon xverland daniel veste c'était quoi ça oulala daniel veste vient d'inventer un geste technique un geste technique d'accord je sais pas comment il a fait ça le mec il a mis le ballon en haut je sais pas si vous avez vu mais c'était bizarre il a inventé un geste technique concrète il m'a suivi à moi un micro crête encore une fois on voit beaucoup dans cette première mi-temps schwab klein kiss weather rupe insua charles caboret insua maxime maxime avec caboret caboret qui écart vers insua le bon ballon vers concrète face à son ancienne équipe ohlala ce gardien ce gardien j'adore farman j'adore entre l'arrêt de la tête la dernière fois que je nous avais sorti là je crois que c'était lui et là ce truc là c'est cet arrêt tranquille le mec tranquille comme c'était un petit truc qui arrive sur lui le mec il a non mais c'est c'est un mur c'est farman c'est un mur c'est un mur c'est un mur jusqu'à quand et bah jusqu'à maintenant non jusqu'à jusqu'à même la fin du match j'espère j'ai cru qu'il allait se prendre un but j'avoue avec orugi Pulicic repris Pulicic qui progresse bien en ce moment 72 quand même je crois que je l'ai fait démarrer à 67 il commence à le mettre titulaire et il joue pas mal en plus dans l'équipe il est clairement dans l'équipe B il est titulaire dans l'équipe B dans l'équipe B Pulicic raison pour laquelle aussi il progresse pas de changement il va rester avec la même équipe dans ce deuxième mi-temps et on va espérer que le résultat reste favorable au Borussia Dortmund avec Luis Gustavo Marquisio Thivocco Ruggi on va frapper en le vent il a été contré en même temps Rupp Romero Rupp attention Caboret Gros Cruts Gros excusez moi j'avais vraiment pas le prononcer vous avez sûrement vous manquez derrière mais j'arrive vraiment pas à le prononcer vous vous manquez de moi mais en même temps il est compliqué à prononcer quand même Gros Cruts parce que je le connais ce joueur mais allez avec Marquisio c'est comme Van Walls Finkl ah j'ai réussi j'avoue Van Walls Finkl je sais pas pourquoi les gens ils n'y arrivaient pas moi au bout de deux mois j'ai réussi à prononcer j'étais content de moi franchement j'étais fier vous ai riqui van Walls Finkl je me rappelle qu'on a marqué dans le derby quand on a gagné 3-0 le deuxième but gros c'est terminé avec la tête de Bayer Sal oh la 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 premier but oh la 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 bien sûr pour les Saint-Etienne et ouais 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 mais lui on les gars ils croient trop franchement il faut qu'ils arrêtent ils ont un peu c'est bon là ils ont une belle génération j'avoue en ce moment ils ont une belle génération de jeunes mais Saint-Etienne seront toujours devant Lyon pourquoi parce qu'on a on a encore bon j'avoue je pars dans un je sais pas pourquoi je pars dans un Saint-Etienne comme ça là mais mais genre à chaque fois je vois des mecs genre ils font que d'insulte Saint-Etienne Saint-Etienne c'est la banlieue de Lyon et c'est la banlieue de Lyon de quoi allez ah putain oh on a gagné le 100ème derby on a gagné le 5ème derby on les gagne tu veux quoi maintenant tous les trucs historiques on les gagne c'est pas parce que ça fait 20 ans ça faisait 20 ans qu'on avait pu gagner de derby s'il te plait et le seul derby c'est le 100ème on le gagne même si c'est pas un signe pour dire que c'est nous les meilleurs qu'eux franchement faut le faire oh la la ça ménière il ménière ces gens que leur monde mentalité franchement il y a des Lyonnais que je connais sont sympas mais oh la la c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup allez ouais Sergio Ramos le pauvre il fait bousculer non Sergio a pas de pénalité je te rassure voilà donc c'était juste une petite parenthèse sur les sur certains supporters Lyonnais mais bon les on va les laisser dans leur rêve les gars Lyonnais leur rêve qui gagne la Ligue des Champions bon j'avoue nous non plus on l'a pas gagné mais on se farnac et c'est différent eux peut-être qu'ils vont la gagner mais ils vont ils vont ils vont c'est eux quand ils ont gagné ils la gagneront pas je pense mais eux s'ils la gagnent ils vont arnaquer c'est différent ils vont faire du voilà c'est ils vont ils vont j'en saisir ils vont mettre esprit de mettre Turpin en arbitre ou Bastien là ou Varela là tous les arbitres français même si un arbitre français je sais très bien on peut pas on peut être un match de coupe d'Europe avec Olas on sait jamais ils vont mettre Varela Turpin genre tous les arbitres qui protègent Lyon vous voyez là et ils vont ils vont ils vont ils vont les mettre pour arbitrer la finale des champions du coup ils vont avoir 3 pénaltis ils vont ça m'étonnerait pas de même temps le pire c'est que c'est vrai le pire c'est que c'est vrai on serait capable Olas Alex Verlande ouais je parle de lui il faudrait me concentrer un peu aussi sur Saintienne là quand même parce que là on est tenu en échec à domicile par la EK et je vous le dis moi les gars le retour ça pue là bas le retour ça pue les gars 70.000 personnes les gars 70.000 personnes allo allo on a jamais vu ça même au vélo de Rome c'est pas possible allo on est où là allo qu'Athens allo qu'Athens 70.000 personnes leur stade les gars on va souffrir oh alors leurs trucs ils sont capables leurs supporters c'est tellement des fous qu'ils sont capables de rentrer avec des armes sur le terrain et tout oh moi je joue pas là-bas moi je veux pas que mon équipe elle joue là-bas c'est mort ça fait 5 ans ils ont plus fait l'Europe en plus je crois ils ont été supprimés de l'Europe à cause de ça en plus pendant 5 ans pendant 3 ans je sais pas quand là parce que leurs supporters foutaient le bordel donc c'est ça ça et moi je veux pas mon équipe elle meurt là-bas le père c'est que vous prenez sûrement la rigolade mais attention c'est des fous là-bas vraiment c'est quoi de les tuer nos supporters les gars c'est pas bon faire peur pour ceux qui font le déplaçant et qui me suivent mais les gars faites gaffe c'est des fous là-bas c'est des fous allez cette vidéo va toucher à sa fin vite fait quand même parce que parce que j'ai plus beaucoup de temps d'accord il y avait aucun match donc je peux pas savoir les résultats de l'ennemi qui est menti là-bas donc sur ce salut tout le monde à la prochaine merci merci merci